C'est mec de une nouvelle vidéo et nouveau débrief aujourd'hui des rues de ce Croatie-Espagne c'est parti Et en effet c'est donc le cinquième quart de finale, huitième de finale pardon, de cet euro 2020 ou 2021 Comme vous voulez, après donc cette gif 4-0 prise par le Pays de Galles contre le Danemark Après cette victoire en prolongation 2-1 de l'Italie contre l'Autriche Après cette surprise de la victoire 2-0 de la République tchèque contre les Pays-Bas Et après la victoire de la Belgique contre le Portugal hier soir On avait aujourd'hui ce Croatie-Espagne, d'ailleurs ce soir les gars y a France 8, mon prono c'est 3-1 Voilà, but de Griezmann, Varane et on va dire Griezmann, Varane, Mbappé Et but de la Suisse de Mbolo, voilà les amis je vous dois m'en prendre comme ça Bref, Croatie-Espagne, duel assez alléchant, croix à la Croatie, les derniers vice-champions du monde Et l'Espagne qui reste quand même l'Espagne même si c'est une nation qui depuis 2014 Peine à faire de beaux résultats sur la scène internationale Du coup voilà les amis, maintenant on va pas passer directement au débrief du match Mais avant les compositions du match, déjà du côté de la Croatie On avait Ivakovic dans les buts, une défense à 4 avec Djuranovic en latéral droit Guardiol en latéral gauche, Vida et Tchadacar pour les deux défenseurs centraux Modric, Brozovic, Kovacic pour les trois millions centraux Vlasic en est les droits, Rebic en est les gauches Et Petkovic, l'attaquant de Dynamo Zagreb en buteur Et du côté de l'Espagne, on avait également un 4-3-3 avec Unai Simon dans les buts Aspilicota en latéral droit, Gaia en latéral gauche Laporte et Eric Garcia pour les deux défenseurs centraux Koke, Bousquet et Pedri pour les trois milieux centraux Sarabia en est les droits ou en est les gauches Et faire un Torres, il est droit et il est gauche Les deux, Sarabia et Torres, parfois ils interchangent Et Morata en buteur Voilà les amis, pour les compositions de l'équipe Pas de poto Torres du côté de l'Espagne, pas en plus de David Herria Peut-être que David Herria aurait fait mieux que Unai Simon sur ce match, je ne sais pas Mais en tout cas voilà Déjà, on va pouvoir commencer à débriefer le match Déjà, dès le début du match, l'Espagne a une grosse tendancité de jeu Et à la possession, voilà, grosse possession de l'Espagne Plus de 70% je crois dans ce match Mais voilà, ils arrivent quand même à frapper, à se créer des occasions Frappe de Sarabia mais qui passera à côté du but de Livakovic Quelques minutes après, le gars très très mouvant de l'Espagne en une touche Finalement Pedri trouve Koke, frappe de Koke Mais arrêt de Livakovic Et les gars, l'Espagne ne va pas être récompensant de ses erreurs Passe de Pedri, tranquille au gardien, vraiment tranquille Et Unai Simon se trouve complètement les amis Et rate le ballon en fait Fait une voie à la daine Et le ballon donc va au fond des filets Incroyable, incroyable Donc ça fait un 0, tu ne peux pas faire ça en 8ème de finale Voilà, grosse erreur d'Unai Simon Qui permet à la Croatie de mener un 0 Alors qu'ils n'avaient toujours pas frappé une fois Quelques minutes après, du coup, ça va mettre en confiance les Croates Frappe de Vlasic sur le côté droit Mais qui passera juste à côté du but de Unai Simon Quelques minutes après, frappe de Kovacic Mais qui passera à côté du but du gagnant de l'Atlétic Bilbao Et en plus, à un moment, il aurait pu avoir une main pour la Croatie Mais finalement, l'arbitre a décidé que Ce n'était pas nécessaire de siffler les mains Puisque le ballon était au sol Il a fait main au sol Et les amis, l'Espagne va enfin être récompensée Et Luis Enrique va s'extasier sur son banc Après une frappe de Gaia Arrêtée par le gardien Mais ça revient sur Pablo Sarabia Qui est sûrement le meilleur joueur de l'Espagne Finalement, dans 7 euros Vraiment très très bon, ça va bien Et l'attaquant du Paris Saint-Germain Vient égaliser à la 38e minute de jeu L'Espagne qui aurait pu même marquer un deuxième but Juste avant la fin de la mi-temps Puisque Morata frappera un moment Après un très bon mouvement collectif Mais il ratera le cadre et la cage de Livakovic Et l'attaquant de l'Espagne